Salut tout le monde, vous êtes sur le channel Conseil SA, vous allez suivre une séance de formation sur Banque et Coopérative, tout de suite on va dévaluer. Salut tout le monde, vous êtes sur le channel Conseil SA, vous allez suivre une séance de formation sur Banque et Coopérative, alors si vous n'avez pas encore abonné sur la chaîne, je vous demande d'aller faire cela en cliquant sur ce bouton au bas de la vidéo à droite. On va démarrer avec la séance tout de suite pour vous dire que la banque et la caisse populaire, ce sont deux entreprises financières qui se trouvent sur le marché financier pour donner leur sévice à de personnes intéressées. Alors dans cette séance de formation, je vais vous parler sur trois points. On définit une banque comme un établissement financier qui recevait des fonds du public. Les emplois pour effectuer des opérations de crédit et des opérations financières. Et c'est quoi une caisse populaire? On définit aussi une caisse populaire comme une coopérative qui regroupe généralement des citoyens de même secteur géographique, d'une même localité, d'un même quartier. On vient de parler d'une coopérative. Qu'est-ce qu'une coopérative? C'est une entreprise qui est la propriété des membres qu'utilise ce service. Elle regroupe des personnes ou des sociétés qui ont des besoins communs et qui ont envie de le satisfaire. Elle s'associe pour exploiter une entreprise conformément aux règles d'action coopératives. Et le pouvoir y est exercé de façon démocratique par les membres. Comme la société par action, la coopérative est une personne morale distincte de ses membres et la responsabilité de chacun des membres y est limitée à la valeur des pas sous-scrites. Maintenant, on va répondre avec le dernier point qui est qu'est-ce qui fait la différence entre une banque et une coopérative. On commence avec qu'est-ce populaire? Dans une caisse populaire, tandis que c'est une entreprise à propriété collective animée par les valeurs et principes coopératifs. Elle vise d'abord le mieux être économique et social de ses membres et de leur collectivité. Administré lokalement par des dirigeants démocratiques, élus par les membres. Elle a pourbi d'offrir les meilleurs services financiers en s'appuyant sur des principes d'affaires distinctifs. Elle invite aussi les membres à participer à l'Assemblée Générale annuelle et à poser leur candidature pour devenir dirigeants. Un membre égale un membre égale une vote dans une caisse populaire. Elle retourne une partie de ses excédents au membre et à la collectivité sous forme de liste. Maintenant, on va avoir la partie de la banque. La banque est une entreprise qui appartient à ses actionnaires. Elle vise l'enrichissement de ses actionnaires. Administré par un groupe restreint d'actionnaires et les décisions sont centralisées. Elle a pourbi de fournir le meilleur rendement financier à ses actionnaires. Elle invite ses actionnaires à son Assemblée Générale annuelle. Dans une banque, une action égale un vote. Elle distribue une partie de ses profits aux actionnaires sous forme de dividendes. En conclusion, les membres d'une coopérative recherchent leurs avantages économiques en tant qu'usagères et non en tant qu'un investisseur. En effet, contrairement aux actionnaires d'une société par action qui investissent dans le but de réaliser un rentement, soit sous forme de dividendes ou de gains en capital. Tandis que les membres d'une coopérative trouvent plutôt leur satisfaction dans la qualité et le coût des services obtenus. Le capital investi par les membres représente plus une contribution à l'organisation de la coopérative qu'un placement général et un certain rendement. Sur la fin de cette séance de formation aujourd'hui, votre formateur signé Saïul. Merci d'avoir assisté à cette séance de formation. Si vous l'aimez, j'attends un like au bas de la vidéo. Et si vous avez quelque chose à me dire sur cette séance de formation, n'hésitez pas à m'écouter dans les commentaires. Je suis disponible pour répondre à tous vos commentaires, à toutes vos questions. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas aussi d'aller cliquer sur le bouton abonné pour recevoir toutes les notifications en ligne. À la prochaine pour une autre séance de formation sur la présentation des différents types de coopérative. N'oubliez pas que vous aurez une séance de formation tous les lundis et tous les vendredis sur le channel. Conseillez ça. Bye bye. Abonnez-vous. Merci. À la prochaine. Merci d'avoir assisté à cette séance de formation. Si vous avez quelque chose à me dire sur la formation, je vous attends dans les commentaires au bas de la vidéo. Et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez-vous que vous abonnez à la chaîne. Ensuite, vous aurez une séance de formation tous les lundis et les vendredis sur ce channel. Merci beaucoup. À la prochaine pour une autre séance de formation sur la présentation des différents types de coopérative. À la prochaine. Merci.